Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Je remercie Télécom Vallée de l'organisation de cette rencontre qui est extrêmement importante au niveau de la stratégie numérique, effectivement. J'ai effectivement la charge de porter la stratégie cybersécurité de la région depuis maintenant 3-4 ans, puisqu'effectivement on a fait tout un travail préparatoire en lien avec l'Annecy et avec M. Edon et avec Moïse Moyal pour faire d'abord un état des lieux de nos forces et nos faiblesses, ensuite travailler à la fois avec les institutionnels, avec les universités, avec les pôles de compétitivité, avec les animateurs du numérique comme Télécom Vallée et Made in Soft à Marseille, avec les clusters et avec des professionnels, que ce soit des grands groupes ou des start-up, pour voir comment on devait structurer notre feuille de route cybersécurité en lien avec la feuille de route gouvernementale qui était elle aussi en élaboration et en phase de structuration au niveau national. Donc tout ça, ça nous a pris un petit peu de temps parce qu'effectivement on voulait être bien coordonnés avec la stratégie gouvernementale. ça a donné lieu donc effectivement à beaucoup de débats sur faut-il un campus cyber en région, un seul, comment le monter, quelles thématiques adresser, qui participerait à la gouvernance, comment on peut avoir une gouvernance régionale, quels sont les besoins de nos entreprises, quels sont les besoins de nos collectivités aussi. Donc beaucoup de débats. Et puis à l'issue de ces débats, on a donc proposé au président une feuille de route qui a été validée par le président Renaud Muselier et qui a été votée le 8 octobre 2020 en Assemblée avec une stratégie développée qu'on va développer maintenant sur 3-4 ans qui effectivement a le mérite de poser un plan d'action clair, ambitieux et réellement régional. Alors un plan d'action qui effectivement a démarré dès octobre 2020 puisqu'on a mis en place le premier CERT à Toulon avec la Fédération Méditerranéenne d'études stratégiques qui était une préfiguration de la deuxième étape qui sera de mettre en place un CECIRT pour apporter des réponses aux attaques et puis pouvoir avoir au départ un centre de ressources qui soit à l'adresse de tout le monde, des collectivités comme des entreprises qui travaillent en lien avec l'ANSI et qui travaillent en lien avec nos services et avec la gendarmerie également de l'autre côté. Alors ce centre, on l'a positionné à Toulon parce que c'était plus facile pour également établir des liens avec le pôle maire, avec Naval Group et puis avec l'armée également présente à Toulon parce que c'est vrai que c'est aussi un des points importants dans le développement d'une politique cyber. On a ensuite toute l'année 2021 accompagné et soutenu notre écosystème de start-up parce que c'est important de développer cet écosystème. On a de très belles start-up. Je suis très égérie par exemple ou Melling Black ou d'autres encore qui effectivement se développent très très bien à l'échelle nationale et internationale. On a également fait un tour de table pour le renforcement de la formation puisqu'effectivement un des enjeux majeurs c'est de permettre aux entreprises de disposer d'une ressource humaine formée, qualifiée à tous les niveaux depuis le plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau puisqu'on a besoin de tous les niveaux de compétences. Et donc on a établi un plan de renforcement de la formation et de la recherche sur la partie cyber. Et puis on est en train de finaliser. Donc on a répondu à l'appel à projet lancé par l'ANSI et par l'État pour donc la mise en place des CECIRT régionaux. Et donc on est en train de mettre la dernière main au cahier des charges qui nous permettra de lancer ce cahier des charges début d'année 2022 pour établir, mettre en place ce CECIRT. Alors pourquoi un cahier des charges ? Parce que d'abord on est soumis à la commande publique. Ça c'est un premier point. Deuxième point, parce que la région doit garder un pilotage avec effectivement un rendu compte et un respect des données et des différentes directives qu'on met au point à la fois avec la région et à la fois avec l'ANSI et avec l'ensemble des services de l'État pour coordonner effectivement l'assistance et puis le retour d'expérience et l'amélioration de notre stratégie au fil de l'eau qu'on pourra retirer de l'ensemble du fonctionnement de ce CECIRT. Donc ce CECIRT devrait être en place mi-2022, je l'espère, puisque effectivement le cahier des charges, on va le lancer en début d'année. Donc le temps après qu'on ait les réponses, le temps qu'on examine, qu'on attribue et qu'on mette en œuvre. Voilà, et tout ça donc avec des financements partagés entre l'État et la région pour effectivement coordonner tout ça avec ce qui se passe sous l'égide de M. Vandenberg dont je remercie la participation avec le campus CYBER et le COMCYBER à Paris et avec Cybermalveillance.gouvre également avec lequel nous travaillons. Donc effectivement c'est une feuille de route globale. C'est vrai qu'on a différentes étapes. Les étapes, bon d'abord de sensibilisation, parce qu'on a beau en parler tous les jours, mais effectivement on a encore beaucoup, beaucoup d'entreprises et de collectivités qui ne sont pas suffisamment sensibilisées au risque CYBER, qui pour moi est un des enjeux majeurs du développement de l'économie numérique, mais aussi du développement de la modernisation des administrations publiques, des établissements publics. Et on voit combien d'attaques cyber sont adressées à des collectivités ou à des établissements publics, des établissements de santé en particulier, avec vraiment une escalade des ransom JCL sur les deux dernières années qui est quand même préoccupante. Et on voit à peu près, et on ne sait peut-être pas toutes les données, puisqu'effectivement toutes les collectivités ne portent pas plainte, voilà premier point, ne signalent pas forcément l'événement, mais il y a quand même 20% des collectivités qui effectivement sont menacées. Et quand on sait que l'ensemble des services publics sont en cours de numérisation, et de digitalisation, c'est un véritable enjeu à la fois de fonctionnement des services publics et de démocratie. Et de protection également et de sécurité des habitants, puisqu'effectivement le développement de l'IoT, le développement de l'intelligence artificielle, le développement des services numériques dans les entreprises font planer également le risque sur l'usager, le client, et sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise et du service public. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, on en a fait un enjeu de premier plan qui va nous permettre effectivement de développer également un vrai campus cyber, mais pas en un seul point. Alors pourquoi pas en un seul point ? Dans ce débat, faut-il un campus cyber à Marseille, à Toulon, ou à Sofia, ou à Nice, etc. Notre analyse, c'est de dire qu'on a des pôles de compétences, d'expertise forts, et on a à Sofia, effectivement, la labellisation du 3IA sur la partie intelligence artificielle, l'INRIA, et l'ensemble des acteurs de l'intelligence artificielle, la maison de l'intelligence artificielle montée par le département, qui nous permettent de dire qu'il faut qu'on travaille cette question de la cybersécurité à la fois dans un sens en quoi l'intelligence artificielle peut aider à mieux détecter, à mieux protéger, à mieux accompagner en amont, et à la fois comment, dans les développements de solutions à l'intelligence artificielle, il faut qu'on intègre la cybersécurité dans le design. Et donc, effectivement, ça nous a semblé important que le pôle cyber-intelligence artificielle soit positionné à Sofia, et pour lequel, effectivement, on souhaite qu'il y ait une réunion de l'ensemble des acteurs pour qu'on mette une gouvernance en place tous ensemble pour voir comment on peut le faire fonctionner avec une vraie feuille de route détaillée et avec un qui-fait-quoi dans cette feuille de route. Donc ça, c'est notre enjeu de début d'année 2022 à Sofia. Ensuite, effectivement, on a Toulon sur la partie centre de ressources et centre de réponse. Et ensuite, on a la partie plutôt bouche du Rhône qui est sur l'IoT. Alors, non pas qu'il n'y ait pas d'IoT ailleurs, mais là aussi, parce qu'on a un pôle d'expertise depuis de nombreuses années sur les bouches du Rhône en matière d'IoT, et qu'effectivement, c'est à cet endroit-là où on pourra développer de l'expertise pour réellement intégrer la cyber dans l'IoT, dans l'ensemble des filières, et notamment industrielles, en lien avec l'ensemble des laboratoires de recherche. Et l'ensemble de ces trois composantes sont réunies dans une gouvernance régionale dans laquelle siège l'Annecy, dans laquelle la région est copilote avec l'Annecy, et dans laquelle l'ensemble des acteurs peuvent échanger, puisque chaque sujet doit adresser l'ensemble de la région. C'est pareil à Marseille, il y a de l'intelligence artificielle aussi. On a des grandes entreprises dans les bouches du Rhône qui, effectivement, sont des acteurs en matière d'intelligence artificielle importants. Mais ils doivent s'appuyer sur les pôles de ressources et les chercheurs qui sont sur le territoire azuréen. Donc voilà comment on est structuré dans notre feuille de route, ce que l'on va mettre en œuvre avec les financements adaptés, avec l'ensemble des énergies publiques et privées. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on ait une vraie collaboration publique et privée. C'est un enjeu national, c'est un enjeu européen, c'est un enjeu de confiance numérique, et c'est aussi un enjeu de souveraineté. Et donc, pour toutes ces raisons, le président en a fait une vraie priorité. Donc voilà ce que je voulais vous dire, effectivement, sur la stratégie de la région. Et effectivement, on continue en parallèle à accompagner nos start-up, à accompagner nos industries, puisque après, on a un système d'accompagnement entre l'Eclusir, le Digital Innovation Hub, avec les pôles de compétitivité et les universités qui accompagnent les industriels, et puis ensuite, des réponses adaptées pour aller à l'international sur la partie intelligence économique. Donc voilà comment on est structuré. Et puis, en fonction, je répondrai à vos questions si vous en avez. Très rapidement. Merci. Merci.